Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les maquettes de The Walking Dead je pense que je vais créer une nouvelle série sur ma chaîne qui s'appellera les maquettes The Walking Dead moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps ça s'appelle The Building Set c'est des petites maquettes comme on peut voir sur le dos de la boîte c'est des petites maquettes représentant la série The Walking Dead on retrouve la prison avec une tour quelques personnages le véhicule d'assaut de Woodbury le camping-car de Dale on a aussi les cellules comme j'ai ici dans la boîte qu'on va déballer ensemble j'ai aussi celui-ci qu'on retrouvera dans une autre vidéo c'est lorsque Rick est dans la prison avec Laurie en zombie voilà il y a aussi les cellules qu'on peut voir ici avec un étage et Archel je ne trouvais plus son nom alors l'autofocus c'est quand tu veux ok il est là a priori c'est sous forme de Lego donc ça a l'air pas trop mal ça a l'air même plutôt sympa on se retrouve avec ici Carl ici un maton a priori sur la boîte c'est écrit que l'on peut retrouver inclut une des figurines nous on sait déjà que c'est Carl la question que je me suis posée c'est que alors on peut moi c'est la cellule du bas que j'ai on peut créer pas mal de cellules de bas et pas mal de cellules en haut la question que je me pose c'est que si j'achète par exemple 5-6 cellules du bas est-ce que je vais me retrouver à chaque fois avec le petit Carl je vais me retrouver avec 5 ou 6 personnages pareil 5 ou 6 personnages comme ça ça me dérange pas honnêtement parce que c'est des matons mais 5 ou 6 personnages qui sont censés être tout seuls c'est un peu dommage qu'on puisse pas choisir vraiment le personnage qui est dedans après je sais pas je l'ai pas ouvert peut-être même qu'il y a les deux d'ailleurs je sais pas je verrai voilà alors c'est McFarlane qui crée ça comme beaucoup de figurines d'ailleurs alors je sais pas alors c'est marqué McFarlane mais en même temps c'est marqué fabriqué en Chine alors j'ai pensé peut-être les Legos en eux-mêmes tout ce qui est tout ce qui est maquette c'est en Chine et les figurines par McFarlane alors je sais pas si vous si vous vous savez dites-moi dans les commentaires ou je vais essayer de me renseigner un peu à droite à gauche enfin après ça aucune importance mais je comprends pas McFarlane fabriqué en Chine je sais pas donc on va passer tout de suite au déballage découvrir un peu ce qu'il y a là-dedans on va regarder on va regarder ça ensemble voilà ok c'est des sachets ici et un sachet ici alors on retrouve un petit bouquin ici ici on a la figurine je n'ai pas trop envie de la casser ça c'est le plastique et ça c'est la boîte alors pour ceux qui connaissent la série on le reconnait pas trop mal quand même Carl plutôt bien représenté ici on doit avoir un petit socle en plastique qui se clipse dessus là juste ici sur le pied que j'ai perdu d'ailleurs sur un petit zombie parce que j'ai aussi un petit zombie que j'avais que j'avais dans alors attendez j'essaie de poser sans qu'il tombe je pense qu'il faut vraiment je pense qu'il faut vraiment le socle voilà les petits zombies que je vous parlais alors l'autofocus là c'est pénible ça voilà alors ici on voit bien qu'il a le bras complètement arraché le bras gauche le bras droit pardon il a un masque un peu de sang sur lui c'est plutôt pas mal fait et ici on a toujours ce petit socle ce petit socle là pour pouvoir l'accrocher a priori ça devrait pouvoir s'accrocher sur sur les petites tétines là des Legos je pense je pense que ça doit pouvoir se mettre dessus voilà ouais je verrai ça après on va passer bon lui j'arrive à le faire tenir sans le socle donc c'est pas mal par contre Carl je vois que les jambes non les jambes sont pas articulées on va vraiment là bon là on peut enlever le tronc et les jambes on peut bouger les bras la tête aussi on peut l'enlever ouais par contre ces jambes ne sont pas du tout articulées alors je pense que s'il n'y a pas le socle il va pencher en avant et pour le faire tenir ça va être coriace bref on verra ça tout à l'heure ici on retrouve alors un petit livre où on peut y voir comme je vous disais le maton de la prison ok ils expliquent comment monter le maton et comment monter Carl ok mais il est déjà monté de toute façon donc et là c'est toute la construction donc je vous propose qu'on monte ça tous ensemble on va voir comment ça se passe alors ici on a cet autofocus ça me fatigue alors on retrouve quoi ici hop je vous dis tout de suite je ne sais pas du tout combien de temps on va prendre la vidéo je ne suis plutôt pas mauvais au niveau légo alors ça devrait le faire hop alors on a quoi on a ça on va tout ouvrir ça ça doit être le mur ça c'est le petit détail intérieur ça doit être ça ah oui ok d'accord alors on a ça ok on a ça on a deux grilles qui doivent être dans cette poche là hop hop là voilà on a deux grilles qui sont là alors une ça on va mettre ça là ça ici et ça ici ok alors on a ça ça comme ça ensuite ça 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 pas l'air d'être ça c'est quand même bizarre parce que alors attendez ça il y en a six ah c'est ça ok je l'ai et du coup je crois que je viens d'apercevoir ouais c'est bien ça le socle pour Carl je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure que j'ai perdu justement sur mon petit zombie oh là attention voilà c'est ça c'est ça le petit socle que je vous bien là que je vous parlais qui se met sur son pied hop pour pouvoir le faire tenir c'est tout bête c'est vraiment un truc voilà c'est pour voir juste le faire tenir donc si je l'enlève il tombe et cette petite pièce moi je l'ai perdue quand j'ai ouvert mon petit sachet parce qu'il y a des petits sachets aussi qui sont vendus à l'unité pour c'est des personnages complètement aléatoires ça aussi c'est un peu le problème on peut tomber sur des doubles des triples voire plus et voilà mon petit personnage tiens contre le zombie on verra ça plus tard mais au moins je ne le perds pas je le laisse dessus alors toutes ces petites cases c'est censé venir comment celle-ci a priori attend ok alors là il faut que je laisse une marge ok ok alors on va voir et comme ça il y en a 6 1, 2, 3, 4 il faut en prendre 6 oui peut-être 1, 2, 3 c'est très bizarre celui avec ce petit taquet là on va le mettre là comme ça ensuite on a un rénal ici un autre un autre ici 1, 2, 3 peut-être 6 4 5 alors je ne sais pas ça me paraît bizarre ça pourquoi je n'ai pas accroché deux ici ah si il est deux ok c'est moi qui est j'espère que ça se défait bien c'est moi qui n'ai pas assuré ah puis je n'ai pas d'ongles pour les enlever ah bah pour les enlever maintenant merde 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 ça allait comme ça en fait il fallait vraiment que j'en mette deux et je l'ai mis au mauvais donc maintenant pour les enlever c'est un peu ah 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 hop là c'est un peu et bien c'est costaud je vous confirme que je vous confirme que c'est costaud et que pour enlever s'il y a une erreur de fait elle va accrocher vous c'est pas évident ok donc ça vient comme ça ok là le deuxième on a dit c'était celui-là avec un taquet là ok on est bon là après je crois que j'en ai ça là maintenant à priori ça c'est un lit vous allez voir donc là tu vois un lit d'une cellule le lit de la cellule d'ailleurs tiens tu vois merci ah forcément avec une pince à épilée ça va tout de suite mieux ok on recommence alors tac là c'est le quatrième là c'est le cinquième tac tac et on en met un ici hop ok ensuite ouais je l'avais mis sur le mode ensuite non pour l'instant ça c'est bon ah non il en faut un comme ça et deux comme ça ok même les poches c'est du solide alors allez voilà alors on en a des grands et des petits ok alors on met un petit ici un grand un grand ok et on laisse ici ok d'accord on passe à la page suivante la page suivante nous dit que on met la pince à épilée ici on va décaler un peu parce que je viens de voir que sur la vidéo on voit pas des masses en fait alors on continue avec un deux trois trois cinq non si c'est ça donc le deuxième et en fait celui-là ok on a un petit mur d'angle qui vient là et ensuite on a les grands murs ok alors c'est ça le matelas que je vous parlais tout à l'heure ça doit être le matelas qui va sur ça justement on verra ça après on a un grand mur qui vient ici on a un petit mur qui vient là ok ensuite celui-là ici et encore un de deux qui vient là c'est pas mal pour l'instant ça a l'air de faire plutôt des petites cellules pour un instant je sais pas alors ici on remet un autre angle et un comme ça ok ensuite on a un avec deux mais avec aussi un petit argot comme ça je pense que ça doit être pour tenir la porte de cellules alors ensuite passons aux toilettes les toilettes il vous faut ça il vous faut ça le lavabo une barre comme ça c'est quoi ce petit ça ouais c'est ça et il vous faut la chasse alors on met ah non il m'en faut 4 comme ça il m'en faut 4 qui sont ah c'est ça c'est bon j'ai les 4 voilà il m'en faut que 4 ok alors j'ai mis 1 enlève le lit pour l'instant on n'a pas besoin 1 2 3 et 4 ok ensuite on a cette chasse d'eau qui vient là le système de tomberie on fera après et le système de tomberie qui vient comme ça ok le toilette par dessus et le petit lavabo ici on reclipsera tout bien après t'inquiète pas ok des toilettes un peu c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien fait avec un peu de couleur de rouille et de vieillot usé alors pour l'instant on pose ça ici ah non attendez là ça va se caler sur le premier c'est pas évident c'est pas évident c'est quand même par contre une fois que c'est clipsé mais c'est pas facile à enlever comme on l'avait bon pour l'instant c'est pas trop mal on pose un peu une cellule avec des vieilles toilettes avec des vieilles chiottes alors il faut en mettre un ici une grande qui va jusqu'au bout ou pas alors ça doit être une comme ça ah non il est pas comme ça un angle ok il faut arrête de faire n'importe quoi c'est de côté ok on est pas mal ensuite il faut un comme ça ouvert avec ce petit truc on met dedans si tu veux prendre des pièces et me donner prends des pièces et me donner il me faut deux comme ça un ouvert comme ça ouvert pour un trou devant ok ensuite ensuite ben mets-toi là alors si tu veux me donner des pièces il m'en faut un seul comme ça comme ça avec une petite tirette merci si tu vois l'envers si tu vois l'envers on met ça comme ça deux comme ça oui deux on le met ici il en faut deux tu as raison l'autre il va là il me faut celle-là la grise là non la petite voilà qui va ok jusqu'au bout tout est bien clipsé ok 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 ensuite il faut deux grandes comme ça deux comme ça un comme ça un comme ça ok merci alors ce que je vous disais tout à l'heure pour assembler les cellules les unes dans les autres je pense que ça doit être ces trous là celui-là et celui-là et aussi la petite tirette qui est ici pour clipser les cellules les unes dans les autres on verra ça après pour l'instant on est là on a ça ça on a mis ça ok il me refait encore ben c'est deux là il y a deux large pour finir celui-là et celui-là celui-là va ici ok celui-là va ici ok il m'en faut trois petits trois petits et deux angles s'il te plaît comme ça non des petits comme ça non il faut trois et deux angles merci on en est donc après regarde ça va regarde ce qu'on est en train de faire pour l'instant ça va le triangle le triangle encore une autre angle et on est on est pas mal ensuite il me faut une petite tarjette comme ça une petite tarjette un seul avec un trou je l'ai un comme ça il m'en faut un de deux deux même pourquoi il dit il en faut deux comme ça et deux comme ça et un comme ça je ne peux pas tout parce que c'est différent c'est que là il y a un non c'est que c'est différent de couleur non c'est pas ça un mur c'est jamais trop bien de couleur alors pour l'instant on est là sur ça sur ça ok il me manque un de un et un autre de deux tu me les donnes ou tu joues avec le personnage hein alors celui-ci apparemment ça va comme ça ok on est pas mal il suffit pas à ça ah d'accord 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 c'est que ça vient directement ça vient directement sur ça elle est pas mal c'est qu'il est pas bien pas bien clipsé celui-là ouais je sais pas c'est pour en dessous je pense que on va le mettre dans l'autre sens lui ouais voilà c'est déjà il était dans l'autre sens c'est bien un peu simple je pense que c'est pour ça que ça bloquait parce que ça fait comme un petit qui se relève ah voilà c'est absolument c'est absolument hop là ok c'est plutôt sympa pour l'instant il faut les trois plates là les trois grandes barres plates merci pas grave comme ça ici attend non je ne peux pas ça c'est parce qu'il me semble avant de ne pas tout casser tu ne veux pas c'est plutôt bien fait c'est plutôt quand même il faut un comme ça ici un comme ça ici tu me donnes des grands plats si tu te prends des plats un ici attends attends je pense que ça doit être plutôt pas mal ça a l'air plutôt sympa jusqu'à présent on se retrouvera comme je vous ai dit tout à l'heure sur une autre vidéo pour la cabane de Rick enfin la cabane de Rick quand Rick pète un peu un câble pour ceux qui n'ont pas vu la série tant pis pour eux je suis désolé pour ceux qui l'ont vu ils se rappelleront arrête de faire n'importe quoi s'il te plaît ils se rappelleront de cette scène où Rick est un peu un peu parano sur les bords il discute avec quelqu'un en téléphone alors qu'il n'y a personne au bout du fil ouais la cellule la cellule ça c'est un peu c'est pas très bon ensuite alors alors le lit comme je vous le disais le matelas je me doutais que c'était un peu ça de toute façon c'est bon parce que tout se monte et se déboute ensuite on a quoi ah oui d'accord alors on met ou ce drap là ou ce drap là je sais pas quand je préfère c'est là bon on va mettre celui là des couvertures des couvertures un peu ou alors on a le jus drap posé comme ça on verra au fur et à mesure je pense que je ne mettrai pas je vous remarque mais voilà pourquoi on ne mettrai pas ça comme ça d'ailleurs le matelas la couverture voilà au moins j'ai rien qui traîne tout est utilisé il y a aussi je n'avais pas vu il y a aussi très important pour un petit oreiller il y a un petit coup de patafix si c'est discret ça ne se voit pas ça ne bouge pas le lit c'est fait ok ensuite on n'est pas à ça pour l'instant ensuite il nous faut il y a beaucoup de trucs il nous faut deux comme ça par contre je pense qu'il y a une pièce manquante ça ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas du tout il faut on va voir ça à la fin un comme ça un comme ça c'est ça on a ça mais 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 on a quelque chose et non ou dans une poche il nous manque cette pièce celle-ci il nous manque cette pièce et comme vous avez pu le voir j'ai ouvert tous les cachets devant vous donc si ça se trouve vous savez quoi le petit socle du zombie je ne l'ai peut-être même pas perdu il n'y était peut-être même pas parce que là attendez on va monter ça on va voir comment ça se passe j'ai ça j'ai ça pour faire les pieds de la table ok donc là on a une petite table et ils me disent enfin ils me disent c'est écrit sur le livre où je mets ça dans les trous ok ah d'accord attendez 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 je pense savoir ce que c'est je pense que la pièce que je n'ai pas c'est celle-ci ça doit être le chapeau avec le pistolet silencieux que Carl a dans la prison avec son super gros silencieux un peu particulier un peu bizarre ça doit être ça vraiment parce qu'on voit là on le voit ici mais c'est marqué ça ou ça ou ça donc moi j'ai ça et ça mais je n'ai pas cela mais ça les autres C'est parti.